La presse s'en fait l'écho abondamment en ce moment. Ces opérations chirurgicales qui permettent de changer la couleur des yeux. En France, les pigments utilisés par les professionnels proviennent dans le laboratoire indépendant situé à Marseille. Ces produits colorés sont garantis par l'Agence française de sécurité du médicament. Le reportage Les yeux dans les yeux de Guylaine Millet-Bouquet et de Pauline Guicou. Changer la couleur de ses yeux, un fantasme pour certains, mais une réalité pour d'autres. A condition de subir une opération chirurgicale pratiquée par peu d'ophtalmologues en France. Une petite incision de la cornée permet de faire pénétrer un pigment coloré qui recouvre l'iris. Le résultat est immédiat et définitif. Ce pigment, le voici. Il est fabriqué par un laboratoire marseillais en plusieurs couleurs. Depuis plus de 20 ans, il sert à la chirurgie réparatrice de la peau et des muqueuses. Le dernier né en médical, c'est le pigment pour kératopigmentation, donc le tatouage de la cornée. Donc là aussi, ça nous a demandé de passer des tests spécifiques pour prouver la biocompatibilité de notre pigment avec la cornée. C'est une première mondiale, nous sommes les seuls à fabriquer des implants aussi sécuritaires avec un agrément médical. Grand spécialiste de la cornée, le docteur Georges Baykoff collabore avec le laboratoire de Marseille. Cet ophtalmologue réputé utilise depuis des années les pigments à des fins thérapeutiques. En cas de glaucome, d'œil blanc ou de traumatisme. Là, on a deux yeux qui ont bénéficié de tatouages. Ici, la moitié inférieure de l'iris a été arrachée lors d'un traumatisme. Et on a reconstitué un aspect cosmétique satisfaisant en faisant une poche au laser et dans laquelle on a injecté les pigments. Cette personne a récupéré non seulement un aspect esthétique satisfaisant, donc une amélioration psychologique, mais également une fonction visuelle améliorée puisque l'éblouissement lié à la perte de l'iris a disparu. Mais passer de la chirurgie réparatrice à la chirurgie esthétique fait grincer les dents de certains ophtalmologues. À cela, le spécialiste répond. On a d'abord utilisé ces pigments à des visées thérapeutiques, c'est-à-dire pour masquer des manquements d'iris ou des traumatismes d'iris. Et étant donné que c'est parfaitement toléré sur le plan chirurgical, sur le plan médical, qu'il n'y a vraiment pratiquement pas de réaction, pourquoi pas envisager ça sur le plan esthétique ? Le laboratoire indépendant fournit déjà de nombreux pays. En France et en Espagne, près de 600 opérations de pigmentation de la cornée ont été pratiquées ces dix dernières années.